bonjour à tous amis fans de lego et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien et que votre reprise s'est bien passé aujourd'hui on continue la découverte des sets harry potter de la vague 2020 avec le set 75 968 le fort private drive alors pour ceux qui connaissent pas trop les livres et les films harry potter je vais vite fait vous replacer dans le contexte la maison là c'est celle des durs les et les durs les ils font partie de la famille de harry du côté de la mère puisque pétunia dursley et la soeur de la mère d'harry potter en gros c'est sa tante quoi mais oui c'est clair en fait à la mort des parents d'harry donc il a été recueilli par ses son oncle et sa tante voilà qui l'ont recueilli on va dire un petit peu à contre coeur et donc lui en font vraiment bavé il le traite comme un chien même même un chien non je crois que c'est mieux traité bon je vais pas trop m'étaler sur l'histoire puisque c'est pas le but de la vidéo la vidéo c'est qu'on regarde de plus près ce 7 là et puis de toute façon quand on fera le tour de la boîte je vous remettrai quelques petites scènes du film pour vous expliquer un petit peu pour vous resituer tout ça donc c'est parti pour leur vue et on commence bien sûr par un petit tour de la boîte bon alors la charte graphique utilisée sur la boîte de ce 7 on commence à bien la connaître puisque c'est la même depuis 2018 on y retrouve sur la face avant la maison des dursley dans une mise en scène qui fait référence à l'évasion spectaculaire du deuxième film harry potter et la chambre des secrets où les frères weasley viennent arracher les barreaux de la chambre d'harry à l'aide d'une petite mais robuste ford anglia et donc on peut déjà apercevoir là une première fonctionnalité de ce 7 avec les barreaux et la fenêtre que l'on peut venir arracher on retrouve en bas et sur le dessus de la boîte les minifigues qui sont au nombre de 6 dans ce 7 on a ron harry petunia vernon dudley et dobie sans compter edwige en mode elle ouverte et l'autre chouette qui se trouve sur le panneau private drive à l'arrière on retrouve la maison vue de l'intérieur il ya deux pièces représentées la chambre d'harry et le salon avec encore là des mises en scène liées au deuxième film mais pas que on a également une pièce dissimulée et une fonctionnalité qui rappelle les scènes du premier film la chambre sous l'escalier le placard sous l'escalier avec une ouverture dissimulée sur le côté et une fonctionnalité pour recréer la scène où des dizaines de chouettes viennent livrer le courrier par la cheminée car le père d'hursley il faisait de la rétention de courrier pour empêcher harry d'avoir sa lettre d'admission à l'école des sorciers donc voilà pour ce qui est de la boîte maintenant je propose que l'on passe à l'ouverture et qu'on regarde ce qu'elle contient donc pour l'ouverture de ce genre de petite boîte comme d'hab c'est des punch tab donc pour moi ça sera niet je sors mon laïol et on ouvre ça proprement parce que je compte récupérer la boîte après j'ai bien gardé les boîtes alors à l'intérieur on retrouve on a cinq sachets visiblement une petite plaque de 8 par 16 8 par 16 un petit manuel mais bien fat quoi bien épais et il n'y avait pas des stickers ou visiblement on n'a pas de stickers s'il ya des à ha je me disais c'est bizarre j'ai ouvert le manuel je vois premier truc à faire déjà collé les stickers ouais bah ça aurait été trop beau donc non non mais du coup il ya une petite planche de stickers également à l'intérieur alors c'est surprenant parce que vous c'était pas emballé dans une poche plastique comme ils font habituellement et du coup là j'ai failli me faire avoir elle était restée collée par électrostatisme dans le dans le carton donc c'est bon ben maintenant j'ai bien tout pour pouvoir faire le montage donc je passe au montage et on se retrouve juste après donc voilà la maison des durs les une fois construite et je dois dire que je la trouve très belle je la voyais cependant un peu plus grande mais ça n'en est vraiment rien à son charme je pense que je me suis imaginé cette taille à cause de l'échelle de la maison sur la boîte du 7 on trouve également dans ce 7 la ford anglia volante des weasley également un panneau de rue sur lequel on peut percher une chouette et le fameux gâteau flottant qui finira sur la femme du patron de vernon d'un point de vue extérieur elle est vraiment très fidèle à la maison du film on retrouve au niveau de l'entrée l'arbuste sur la gauche avec une technique d'assemblage intéressante et très convaincante il ya également des petits massifs des pots de fleurs au niveau de la maison en elle même on trouve plein de détails allant des gouttières aux lumières murales en passant par la cheminée et son râteau pour la télévision on a même droit à un détail juste bluffant de réalisme et pourtant tout bête à mettre en oeuvre le relief des tuiles sur le toit qui est juste sublime mais tout simplement réalisé par un alignement de slope décalé d'une hauteur de plate autre détail assez basique en soi mais tout aussi important l'utilisation de briques type mansonnerie pour apporter de la texture au mur et de plate modifié pour représenter les appuis de fenêtres deux stickers viennent également ajouter encore plus de détails un pour la porte et un pour le numéro de rue on notera que le stickers pour la porte et en mode premier film quand vernon dursley bloquent la fente destinée aux facteurs pour la dépose du courrier à l'intérieur on trouve plein de belles choses aussi au niveau de la décoration des pièces dans la chambre d'harry on a un petit bureau et son tabouret on trouve sur le bureau le fameux cadre animé avec la photo de lily et james potter il ya un magnifique lien brick build vraiment une belle réalisation les choses assez marrantes la table de chevet est fusionné avec le mur façon maligne d'intégrer la table de chevet alors qu'il n'y a pas de place il ya aussi une pièce avec un stickers pour ajouter un petit peu de décoration au dessus du bureau d'harry la chose un peu gênante esthétiquement c'est qu'on peut voir les pièces du toit au mur et autre fait gênant c'est que par manque de place les meubles qui d'ailleurs ne sont pas tous présents sont agencés différemment par rapport au film j'aurais quand même bien vu un petit placard ou caché d'obie avant de descendre dans le salon on parle rapidement des escaliers alors oui ils ne sont pas dans le bon sens mais bon comme pour la chambre on se doute que c'est par manque de place et surtout je pense que c'est une question de jouabilité malgré cela les designers nous propose une petite construction bien sympa pour représenter l'art en barbe en dessous on retrouve le salon qui lui aussi nous propose son lot de petites créations en brick build on retrouve ainsi le fauteuil de vernon un petit lampadaire un canapé une petite table avec un pot de fleurs il ya une petite cheminée sur laquelle on retrouve le cadre photo de la famille des dorses et quelques tailles sont présentes au sol pour faire office de tapis et de moquettes pour l'entrée de la maison d'ailleurs à l'entrée sous l'escalier on retrouve la première chambre d'harry alors l'accès n'y est pas facile et c'est pour cela qu'il ya un accès depuis l'extérieur et cela sera la première fonctionnalité du set que l'on va découvrir ensemble déjà je dis bien jouer pour le petit lampadaire qui fait office de poignet dans cette chambre placard on retrouve de quoi passer un coup de balai dans la maison une couchette de fortune et quelques jouets alignés sur une étagère représenté à l'aide d'un sticker on a le droit à un sticker sur la porte du placard pour représenter la ventilation ensuite on repasse du côté de la cheminée pour notre deuxième fonctionnalité que je trouve juste génial il va être possible de faire sortir quelques lettres de la cheminée comme dans le film via une petite molette noire on charge les trois lettres dans la fente on actionne la molette et hop distribution du courrier et ensuite dernière fonctionnalité pour celle là je vais faire appel à la ford anglia qui est livré dans ce set il est possible d'arracher les barreaux et la fenêtre de la chambre d'harry pour lui permettre de s'enfuir en parlant de voiture on va rapidement la comparer avec celle qui est présente dans le set du sol cogneur de 2018 alors elles sont très similaires le châssis est le même on retrouve quasiment les mêmes assemblages et techniques utilisées au même endroit les quelques pièces qui diffèrent se trouve au niveau du coffre de la vitre arrière et du capot avant sinon j'ai pas de préféré franchement je trouve que les deux déclinaisons sont très bien parlons à présent des mini figurines présentes dans le set elles sont au nombre de 6 et on a en plus deux chouettes c'est chouette on commence avec harry potter il revêtit sa tenue décontractée qu'il a en arrivant à poudlard avec la ford dans le deuxième film alors cette tenue on l'a déjà vu dans le set du sol cogneur avec un torse sérigraphié devant et derrière des jambes courtes exception faite à la couleur des jambes qui sont noires ici mais étaient grises dans le set de 2018 pour la tête double visage incontent un effrayé idem pour ron weasley c'est exactement la même figurine que dans le set du sol cogneur torse sérigraphié à l'avant et à l'arrière jambes courtes pour la tête double visage comme harry incontent un effrayé pour l'instant il ya vraiment rien de nouveau ensuite on poursuit avec dobi qui lui aussi possède le même torse sérigraphié et les mêmes jambes double moulage que la figurine de la série une la différence ici est au niveau du visage qui là et souriant pour dudley on a droit à une nouvelle pièce de torse sérigraphié devant et derrière c'est la tenue qu'il a dans le premier film au moment de la remise de ses cadeaux d'anniversaire il a des jambes courtes une chevelure standard sa tête à un visage avec un petit sourire prétentieux et un autre où il a l'air blessé triste à noter que c'est la première fois que ce personnage est représenté dans la gamme harry potter petunia elle a droit à un joli torse tiré du troisième film harry potter et le prisonnier d'escavant il est sérigraphié devant et derrière et il est vraiment sympa elle a une belle pièce de chevelure qui correspond bien au personnage contrairement au visage qui à mon goût est moins bien réussi ça n'empêche que la sérigraphie est tout de même très bien fait sa tête possède un visage sérieux et un visage inquiet surpris elle aussi pour la première fois est représenté dans la gamme harry potter ensuite on passe au gros vernon qui possède un torse sérigraphié qu'à l'avant le représentant dans un ensemble plus chemise cependant je n'arrive pas à situer dans quel film on le voit habillé comme ça alors ceux qui connaissent bien harry potter j'en appelle à vos connaissances dans les commentaires n'hésitez pas à me dire si vous avez la réponse je suis preneur pour les jambes on est sur de la pièce déjà vu la pièce de cheveux correspond bien au personnage du film et je trouve que les visages sont très réussis il a un visage pas content et un visage avec son petit sourire sadique celui quand il brûle les lettres là voilà celui là on a ici la nouvelle version d'Edwige avec les ailes déployées on leur trouve actuellement que dans certains sets de la vague harry potter 2020 vraiment une très belle pièce ça change de l'Edwige standard que l'on peut voir déjà depuis deux ans et ensuite on a la chouette numéro une chouette générique on la connaît déjà donc plus besoin de la présenter alors je sais pas ce que vous en pensez mais moi je la trouve vraiment sympa cette petite maison ce set il nous offre des minifigues de la famille d'hursé qui n'ont jusqu'à ce jour pas été minifigues misées et je trouve ça vraiment cool et en plus vous allez voir tout de suite ce set est pas trop mal positionné par rapport à la moyenne de la gamme parce qu'avec 797 pièces un poids total de 1 kg 0,16 et un tarif légaux de 74 euros 99 on obtient 9,4 centimes pièce pour une moyenne de la gamme à 11,4 centimes donc on est bien en dessous et on obtient un prix au kilo de 73 euros 80 pour une moyenne de prix au kilo de 79 euros 60 donc là encore on est en dessous donc ça fait que ce set est plutôt bien positionné bien entendu je ne peux que vous inviter à le trouver moins cher sachant que plein d'anciennes le propose déjà 10 euros moins cher cette review est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura sincèrement plus si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit like un petit commentaire et puis à partager la vidéo et si c'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être averti dès que je sors une nouvelle vidéo alors pour information c'est le dernier set de la gamme harry potter vague 2020 que je traite sur la chaîne je traiterai pas les autres petits sets parce que je voudrais faire passer en priorité d'autres gammes notamment du star wars du technique si vous voulez absolument avoir un avis sur ces sept là je vous renvoie vers des vidéos de mes confrères youtube heures qui ont traité ces sets donc concernant la prochaine vidéo je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais sortir en ce moment j'ai beaucoup de trucs qui arrivent donc je sais pas si ça sera la présentation du défi breakmexter challenge donc ce sera la présentation de mon de mon vaisseau je sais pas si ça sera le fameux blog dont je vous ai parlé juste avant à la fin de la faq je sais pas si ça sera une autre vue ou si ça sera un hall en fait il ya tellement de trucs qui arrive un petit peu en ce moment là c'est la rentrée tout est un peu chamboulé donc voilà je y aura une vidéo assez rapidement j'essaie de maintenir au maximum deux vidéos par semaine c'est pas évident mais je voilà je fais mon max pour que pour que ça tienne la route ou du moins au moins avoir une vidéo par semaine bon je vais vous laisser avant que cette fin de revue ne finisse en un blog je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao les amis